Fidèles téléspectateurs de Diaspora News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Face à la presse, face des frais patriotes, le parti politique de l'opposant Ousmane Sonko a annoncé jeudi avoir dénombré la mort de 21 personnes durant les manifestations de la semaine dernière, contrairement aux chiffres officiels déclarés par l'État du Sénégal et à réclamer la libération de plus de 700 détenus politiques. Selon le dit parti, certains des quelques 700 détenus ont été mis aux arrêts avant les violentes manifestations consécutives de la condamnation d'Ousmane Sonko. Le 1er juin, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, a laissé entendre le coordonnateur M. Élej Malindjaï. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur a expliqué au cours du week-end que 16 personnes avaient trouvé la mort dans ces violentes manifestations. La plateforme F24 a finalement décidé d'annuler sa marche prévue ce samedi sur la VDN. Une décision prise après concertation des leaders en plénière. Les raisons évoquées sont la nécessité de laisser les populations vaquer à leurs occupations. Notamment à quelques semaines de la fête de Tabaski, la F24 dit avoir accédé à la demande du patronat qui était venu rencontrer ses leaders. En revanche, la F24 a regretté le fait que ces manifestations soient interdites par le préfet de Dakar qui, selon eux, a servi un argument fallacieux. Ces décisions relèvent des dérives autoritaires du régime, ont-ils déploré. Restons sur ces manifestations. Pour des raisons de sécurité, le préfet de Dakar a sorti un nouvel arrêté portant interdiction temporaire. Les rassemblements sur la voie publique, le chef de l'exécutif, Morta Lettine, s'est opposé à la tenue des manifestations projetées par des membres de l'opposition, de la société civile, du pouvoir et de la presse entre le 9 et le 16 juin prochains. Pour l'international, au Soudan, les forces armées du général Al-Burhan et celles paramilitaires du général Emeti ont accepté le principe d'en cesser le feu de 24 heures, annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, pays où se déroule une médiation concernant ce conflit qui a débuté le 15 avril dernier. Un peu plus tôt, ce vendredi, le gouvernement soudanais a annoncé avoir déclaré personnel non gratta de l'émissaire de l'Union au Soudan, l'allemand Volker Perch. Enfin, l'ancien président américain Donald Trump a mis en danger la sécurité nationale des États-Unis en conservant notamment des secrets nucléaires américains. Après son départ de la Maison-Blanche, il en croit un acte d'accusation historique rendu public ce vendredi. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes d'Espora News Télévision.